Générique Bonsoir à tous et dans l'actualité ce soir, en ce premier jour de vacances scolaires. C'est la pluie qui tombe sur les sommets vosgiens et rares sont les pistes de ski ouvertes, mais les choses devraient s'améliorer dans la semaine. La télémédecine se développe en Alsace et notamment dans les EHPAD. Huit nouveaux établissements vont l'expérimenter. Et puis vers la fin de ce journal, un peu d'histoire au programme avec la visite du musée historique de Hagenau. Premier jour des vacances scolaires pour la zone B et donc l'Alsace, mais à l'image des Alpes ou des Pyrénées, la neige a manqué ce rendez-vous dans les Vosges. Résultat, a rare été les pistes de ski ouvertes aujourd'hui. Exemple au Schneepfenried, Camille Roland et Cécile Motz. En ce début des vacances scolaires, c'est la pluie qui accueille les premiers skieurs sur les hauteurs du Schneepfenried. Après un week-end ensoleillé, la neige s'est faite plus rare ce matin. Seules trois pistes sur les 16 que compte le domaine étaient ouvertes aujourd'hui. Il y a du monde ce matin, oui. Et bon, ce téléski ne monte pas jusqu'en haut. Mais on a fait en sorte qu'il tourne quand même pour assurer les cours, justement. Première étoile, deuxième étoile, troisième étoile. Si les Alsaciens ont reporté leur journée au ski en attendant une météo plus favorable, les vacances venus de plus loin sont tout de même présents. Et malgré la douche froide, la plupart des skieurs gardent le sourire. On est motivés, on garde les skis. D'ailleurs, tout en haut des pistes, il y a quelques flocons. Voilà, on va tenter notre chance. Lui, il vient du nord et moi, du Pas-de-Calais plus précisément, à côté d'Arras. On a l'habitude, nous. La pluie, c'est notre quotidien. Avec ou sans pluie, de toute façon, on a payé pour venir ici. Donc autant profiter de la station. Ça commence à se dégrader, ça commence à fondre énormément, ça glisse un peu. On fait avec. Le temps n'est pas clément, mais c'est comme le soleil. Quand il est là, on en profite. Quand il n'est pas là, on fait avec. Ça fait partie du jeu. On n'a pu faire qu'une verte et une bleue. Étant donné que les autres étaient fermés, on espère qu'il fera un meilleur temps. Il va neiger et qu'on pourra faire plus de pistes. Faute de neige, les stations alsaciennes à peine a tourné à plein régime ces dernières années. En 2018, la station du Gâchené a même fermé ses portes. Même si le Schnappenrieden n'en est pas encore là, la saison s'annonce difficile. Cette année est quand même assez compliquée. Donc on se retrouve comme les semaines d'avant avec un redou qui nous a fait fermer plusieurs pistes depuis hier soir. Donc malgré tout, on arrive à assurer les cours de ski. Donc ça permet d'avoir quand même du monde. Et on est confiant pour la suite parce qu'il annonce un peu des chutes de neige cet après-midi et mercredi. En attendant le retour du beau temps, les vacanciers se réchauffent au restaurant de la station. Ils n'auront pas longtemps à patienter puisqu'avec les chutes de neige annoncées, d'autres pistes devraient réouvrir dans les prochains jours. À un mois des élections municipales, nous poursuivons notre série de portraits de candidats et de listes. Ce soir pour Strasbourg, c'est Patrick Arbogast et sa liste égalité active, Adrien Laby et Camille Roland. Patrick Arbogast, 58 ans, numéro 1 sur la liste égalité active. Chef d'entreprise ayant grandi à Königshofen et Haute-Pierre, il va mener une liste composée exclusivement de citoyens. Leur objectif, porter la question des quartiers populaires au cœur de la campagne. Voici leur programme pour Strasbourg. Rapprocher tous les Strasbourgeois, les Strasbourgeois des quartiers et les autres Strasbourgeois. Parce que ce qui revient très souvent, c'est le vivre ensemble. Quand on va, on a déjà circulé, on a fait des World Café dans certains quartiers. Et ce qui revient très souvent, c'est le vivre ensemble. Et un fossé s'est créé entre le quartier, les quartiers et le reste de Strasbourg. Et ce fossé, on va le réduire. On va commencer par l'emploi. L'emploi, ça c'est, à partir du moment où il y a l'emploi, la vie est tout de suite meilleure. Donc on va déjà s'atteler à ce taux de chômage qui est très élevé à Strasbourg, qui est énorme dans les quartiers. La pauvreté aussi, parce que je parle bien de pauvreté. Strasbourg va bientôt être une des villes les plus pauvres de France. Et donc, à partir du moment où on règle ces deux problèmes, l'emploi, la pauvreté, il sera déjà beaucoup plus facile de communiquer avec le reste de Strasbourg. Réunion publique sur le sport ce soir au Gymnase Reuss. Dans l'Assemblée, peu de cheveux blancs. Il faut dire qu'Egalité Active joue la carte de la jeunesse. 70% des membres de la liste ont moins de 35 ans, dont leur rend aucune personnalité politique. Ces nouveaux venus dans la campagne souhaitent porter une parole, celle des quartiers de Strasbourg, qu'ils estiment oublier des discours habituels. On ne les entend pas assez, on ne met pas assez les moyens dans les quartiers. Bien sûr, de bonnes choses ont été faites, mais il faut mettre beaucoup plus de moyens, beaucoup plus de moyens humains, surtout dans les associations. Parce que là-bas, c'est les associations, c'est elles qui sont au cœur des préoccupations des jeunes et des moins jeunes des quartiers. Et c'est avec l'aide des associations, je rajoute, en rajoutant beaucoup plus de moyens humains et financiers, c'est avec eux, avec des partenaires privés, qu'on arrivera à résoudre le problème du chômage et de la pauvreté. Bien que nouvelles dans l'arène municipale, la liste Égalité Active vise une place au second tour. Pour y arriver, ils se rendront bien sûr à la rencontre des Strasbourgeois sur les marchés. D'autres réunions publiques sont déjà prévues, notamment sur la thématique du logement. En bref, le président de la République, Emmanuel Macron, se déplacera demain à Mulhouse, avec Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, et Roxana Maracinianouf, ministre des Sports. Il doit être question de reconquête républicaine et séparatisme islamiste. Et puis, on a appris ce matin le décédent militaire du 54e régiment de transmission de Hagenau. Le sergent-chef Morgan Henry était présent au Burkina Faso dans le cadre de l'opération Barkhane. La télémédecine se déploie en Alsace. Son principe, mettre en contact patients et médecins via Internet ou une plateforme numérique. Outils pour pallier les déserts médicaux et renforcer le suivi des patients pour certains. Déshumanisation de la relation médecin-patient pour d'autres. La télémédecine répond néanmoins à des besoins, notamment pour les personnes dépendantes. Une expérimentation est en cours. Dans 8 EHPAD du Barin, Adrien Laby. Un stéthoscope connecté et une tablette, les outils de travail des Toubib 2.0. Depuis 3 ans, la société strasbourgeoise TocTocDoc s'est faite à un nom dans le domaine de la télémédecine. A un bout de la ligne, un médecin généraliste ou spécialiste. A l'autre, auprès du patient, une caméra sera ses yeux et une infirmière ses mains. Soignants et soignés peuvent échanger en visioconférence. Le dispositif est déjà déployé dans plus de 200 EHPAD à travers la France. 8 établissements strasbourgeois viennent de signer pour participer à l'expérimentation du nouveau service proposé par la start-up, la polyclinique mobile. Alors la polyclinique mobile, au lieu que ce soit les infirmières des EHPAD qui sont déjà surchargées, qui fassent de la télémédecine, en sachant qu'il y a un turnover assez important aussi des infirmières et qu'à chaque fois il faut quand même un petit peu, un minimum les former, même si c'est simple et intuitif, ce sera les infirmières de Toc-Toc-Doc qui iront dans les EHPAD de façon très déterminée, deux heures par-ci, deux heures par-là, pour recueillir les besoins médicaux, besoins médicaux qui sont déterminés par les patients d'abord, les infirmières et les médecins-coordinateurs, et qui 48 heures plus tard reviennent faire la téléconsultation en ayant programmé en face du besoin, le médecin qui correspond, qui peut être le médecin traitant ou le médecin spécialiste demandé. Durée moyenne d'une consultation de télémédecine, 12 minutes. Il ne s'agit pas là de réaliser des actes médicaux, mais d'aboutir à un diagnostic et si besoin d'orienter le patient vers un rendez-vous physique. Pour la consultation de médecins spécialistes, souvent loin des EHPAD, Toc-Toc-Doc entend soulager la charge de travail du personnel, autant qu'à améliorer la prise en charge des patients. Il y avait une vraie problématique jusqu'à maintenant, qui était le déplacement du résident. C'est chronophage, c'est compliqué, c'est complexe de déplacer un résident vers un médecin spécialiste. Et c'est aussi difficile pour un médecin spécialiste de se déplacer. C'est aussi difficile pour le personnel soignant d'habiller, de mettre dans l'ambulance, d'organiser le rendez-vous, d'aller sur site, parfois, parce que les patients sont dépendants. Et donc, finalement, ça a un impact sur le patient et ça permet finalement de fluidifier la prise en main télémédicale du résident. En toile de fond, la problématique de l'accès aux soins dans les EHPAD, des médecins généralistes surchargés ou spécialistes avec lesquels les rendez-vous doivent se prendre des semaines à l'avance, les problèmes de santé des personnes âgées peuvent s'aggraver faute de prise en charge précoce entraînant une hospitalisation. Un coup pour la sécurité sociale, mais aussi bien des tracas pour les patients. Il y avait parfois des difficultés à accéder aux médecins. On a aussi vu des personnes âgées obligées d'aller aux urgences, faute d'un accompagnement médical régulier. Et donc, à travers cette démarche-là, on va améliorer la situation, à la fois sanitaire de la personne, un meilleur accompagnement. On évitera de la déstabiliser, elle ne sera pas obligée de quitter son EHPAD, donc ça c'est un vrai plus. Et puis en même temps, on réduit la dépense de sécurité sociale, parce que jusqu'à présent, il fallait payer des déplacements jusqu'à l'hôpital. Là, en fait, finalement, la télémédecine permet un accompagnement à distance et de qualité. L'année prochaine, dix nouveaux EHPAD rejoindront la polyclinique mobile. L'expérimentation est prévue pour durer deux ans et demi. Chez TocTocToc, on espère une issue favorable pour un déploiement dès 2022-2023. Et on prend maintenant la direction de Hagenhoff à la découverte du musée historique. Il abrite une impressionnante collection d'objets de la ville et de sa proche région, allant de la préhistoire à nos jours. Des manuscrits tenus un signe statut, mais aussi trésors se cachent dans ce bâtiment. Fanny Kouns nous dévoile quelques-uns de ses secrets. Avec son architecture monumentale, il pourrait être le Poudlard de l'Alsace du Nord ou sortir tout droit d'un film de Tim Burton. Le musée historique de Hagenhoff reste l'un des bâtiments emblématiques de la ville alsacienne. Musée, service d'archives, mais aussi bibliothèque, L'imposant bâtiment a été construit à l'initiative du maire Xavier Nessel entre 1900 et 1905, durant la période de l'annexion. Avec ses angles brisés et ses formes pointues aux influences allemandes, son architecture est caractéristique du style néo-renaissance. Il est emblématique parce qu'on a Barberousse sur sa façade, on a vraiment tous les éléments qui font l'histoire aguenovienne au sens classique du terme. Et dans un autre sens, je trouve que sa forme, qui est vraiment complètement extraordinaire, originale, dans une ville qui est très 18e, fait qu'il a imposé sa patte tout de suite au sein du paysage urbain. Donc il y a un côté à la fois extrêmement impressionnant et en même temps un côté très historier qui fait que, comme dans les églises au Moyen-Âge, on va détailler l'histoire de Hagenhoff à l'intérieur de ses murs, un peu comme un immense livre d'histoire qui va se déployer sous les yeux du visiteur. Le bâtiment accueille les visiteurs dans plusieurs salles, sur trois niveaux, richement décorés de fresques, sculptures et vitraux. Chaque événement important de la ville est retracé dans ses ornements, comme le procès de Richard, coeur de Lyon, ou l'état de Hagenhoff avant sa destruction par le roi Louis XIV en 1677. Le musée dispose de deux kilomètres linéaires d'archives allant du XIIIe siècle à nos jours et d'une collection de plus de 20 000 objets. La collection est intéressante sur plusieurs points. On a une collection proto-historique qui est littéralement fascinante parce que c'est les objets qui sont trouvés dans les tumulis, donc dans les tertres celtes, qui se trouvent en forêt de Hagenhoff. C'est une collection unique en Europe, qui mérite vraiment le détour. Notre collection médiévale, il y a tout un étage qui lui est réservé, donc c'est aussi une très belle collection qui permet de comprendre le Moyen-Âge dans l'Alsace du Nord. Et puis, on a une très belle salle XVIIIe siècle qui vient d'être ouverte, qui parle de ce siècle qui a vraiment été une apogée pour Hagenhoff, puisque, que ce soit par la Garance ou par les faillances à Nong, on a des productions, on a vraiment une apogée qui permet à la ville de s'étendre, de se développer économiquement, mais aussi culturellement. Et c'est vraiment une salle qui vaut le détour. Archéologie, art décoratif, tradition populaire, le musée abrite de nombreux trésors et accueille des animations ludiques pour ses visiteurs tout au long de l'année. Témoin du passé de la cité de Frédéric Barberousse, ce bâtiment est à lui seul, un symbole historique de la ville de Hagenhoff. Et tout de suite, c'est l'image du jour, Fanny Koons. Gorge qui gratte éternuement, Dieu qui pleure. Vous n'êtes probablement pas seul et le rhume n'est pas le coupable. Les pollens sont déjà très présents en Alsace, la faute à une météo très douce pour la saison. Ainsi, les allergies ont eu à subir tout le week-end les assauts de l'Aulne, mais aussi des noisetiers et des cyprès, si l'on en croit cette carte du Réseau national des surveillances aérobiologiques. Mais vos éternuements devraient se calmer. Selon ces cartes de prévision de la pollinisation des aulnes de météo suisse, leur concentration devrait diminuer, même si l'Alsace reste au rouge.